Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage ? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode ! Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse Kineri, photographe plus connue sous le nom de A Story to Tell sur Instagram. Tu t'en doutes, vu ce nom, je ne pouvais pas ne pas l'interviewer sur le storytelling. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les clés d'un bon storytelling ? Comment elle fait concrètement pour raconter une histoire pendant ses mariages ? Et bien d'autres choses encore dans ce super épisode. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Kineri, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan, bienvenue à toi. Eh bien, merci beaucoup Magali, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Ça fait longtemps qu'on échange sur Insta, je ne sais même pas depuis combien de temps, mais vraiment très longtemps. Je ne sais pas, je pense plusieurs années, je dirais au moins 2020, peut-être pendant le Covid ou quelque chose comme ça. Ouais, et on ne s'est jamais parlé pour de vrai en visio, donc c'est une première. C'est ça, exactement, toujours par vocale ou message, bon vive les vocaux. Mais effectivement, là, ça fait du bien d'avoir un échange plus direct, on va dire. Yes, je suis hyper contente de t'avoir parce qu'il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur dans tout ce que je fais et je sais que toi aussi, c'est le storytelling. D'ailleurs, tu en as appelé ta boîte, je laisse parler du coup. Exactement, donc en fait, j'ai choisi d'appeler ma boîte A Story to Tell, tout simplement parce que ça me parlait. En fait, pour te raconter un petit peu mon parcours, déjà, moi, je m'appelle Kineri, donc c'est un prénom qui est assez original, qui est peu commun, en tout cas, je l'espère. Tout le monde m'appelle Kiki, vraiment tout le monde, tout le monde, que ce soit dans mon milieu personnel ou professionnel, donc j'ai l'habitude, mais je ne me voyais pas forcément appeler mon entreprise comme ça parce qu'il n'est pas forcément évident à écrire et à prononcer. Et je ne sais pas, je voulais quelque chose d'un petit peu différent. Et quand j'ai décidé de me lancer dans la photographie de manière totalement, enfin à temps plein, pardon, j'ai tout de suite en fait su que je voulais prendre des photos de cette manière, donc en faisant du storytelling et en fait, ça m'a tout de suite parlé une histoire à raconter, enfin A Story to Tell en anglais, je trouvais que ça sonnait mieux et c'était... Ça m'a toujours mis en anglais, c'est chiant. Ouais, bizarrement, bizarrement. Et voilà, ça a été un petit peu comme une évidence et en fait, ce qui est très, très cool, c'est que ça parle à beaucoup de monde et ça montre assez vite la manière dont je pratique la photographie et ma vision. Donc, c'est un très bon, très bon choix. Pour l'instant aussi, je ne m'en lasse pas. J'aurais pu choisir mon nom, prénom pour ne pas me lasser, mais voilà, je trouve que ça me représente tout autant. Donc voilà, pourquoi c'est le choix ? Ça marche. Mais justement, du coup, le storytelling, parlons-en. Comment tu fais pour raconter une histoire à travers tes photos alors que c'est un moment qui se vit plutôt sur le vif ? Alors déjà, je voulais un petit peu peut-être remettre un petit peu les bases. Moi, la question que je me suis un peu posée, c'est qu'est-ce que c'est une histoire ? Enfin, qu'est-ce que c'est une bonne histoire quand on va lire un livre ou même quand on va regarder un film, une série ? En fait, pour avoir une bonne histoire, je pense qu'il faut déjà qu'il y ait une belle plume, qu'il y ait un beau récit, mais il faut aussi qu'il y ait une certaine structure. Il y a toujours du coup un lieu, un personnage, des événements, des péripéties, une fin plus ou moins joyeuse, bien sûr, suivant les livres qu'on va lire. Mais une bonne histoire, ça va être ça. Et la première fois que j'ai fait photographe de mariage, donc ça a été un pur hasard et c'est d'ailleurs ça qui a déclenché mon envie de me lancer à temps plein, je ne voyais pas couvrir un mariage d'une autre manière. Parce que pour moi, un mariage, ça va représenter justement tout ce qu'on peut avoir besoin, enfin tous les événements dont on peut avoir besoin pour raconter une histoire. Et le but aussi de ces images, ce n'est pas juste de faire des belles photos le jour J, d'être beau, d'être apprêté, c'est aussi de pouvoir revivre le mariage à travers ces clichés. Quand on va les regarder quelques mois après le mariage, quelques années après, quelques décennies après et peut-être pas tout seul aussi. C'est pour ça que pour moi, il n'y avait pas d'autre manière en fait de faire photographe de mariage. Alors c'est marrant aussi ta question, puisque moi tu me dis c'est un moment qui se vit sur le vif. Et bien justement, l'une des premières choses que je dis à mes mariés, c'est ne vous souciez pas de moi, ne vous souciez pas de la partie photo. Tout ça, je le maîtrise. Par contre, vivez chaque instant à fond. Je veux vraiment que vous passiez l'une des plus belles journées de votre vie. Et moi, je vais un peu me déplacer comme une petite souris à droite, à gauche. Bien sûr, je vais vous suivre. Bien sûr, je ne vais pas toujours être invisible, même si j'aimerais bien parfois. Mais bon, voilà, même si je suis toute petite avec deux appareils photos, je suis forcément repérable. Tu mesures combien ? 1m58. Ouais, il n'y a plus petit. Ça va, ça va, c'est vrai. Mais bon. Du coup, voilà, j'essaye parfois d'être pas trop visible, mais je suis quand même là. On fait quand même partie du mariage quand on est prestataire dans tous les cas. Mais voilà, le but, c'est que chacun vive sa journée à fond, qu'il profite de chaque instant. Et moi, je vais faire en sorte en fait de me déplacer, de me positionner, d'essayer d'avoir l'œil partout pour capter toutes les choses que je vais trouver intéressantes. Donc, le but, ça va être vraiment de retranscrire la journée telle qu'elle est. Donc, dans mon histoire, par exemple, tu vois, je vais me dire, tiens, il y a le lieu qui est important, qui va permettre de planter un peu le décor. Donc, je vais commencer peut-être par prendre des vues assez larges, je ne sais pas, des lieux des préparatifs, par exemple, parce que souvent, je commence par les préparatifs. Des photos, des plans larges, des détails, ça va permettre en fait de mettre le décor à plat. Et une fois que j'ai fait un petit peu le lieu, je vais commencer aussi à repérer aussi quelles sont les personnes importantes. Bon, ça, généralement, je demande aux mariés en amont un trombinoscope de leur famille, de leur témoin ou au moins avoir leur prénom pour pouvoir aller me présenter et que tout monde soit à l'aise avec moi. Ça, dans mon histoire, ça constitue mes personnages. Et donc, je vais les repérer et je vais aussi les suivre. Je ne vais pas hésiter à bouger, que ce soit pour rencontrer tout le monde ou aussi pour varier mes prises de vue. Et je pense aussi que dans la prise de vue, c'est très important d'avoir justement, comme je disais, ces plans larges où on va voir un peu ce qui se passe dans l'ensemble, mais aussi pouvoir assez facilement changer de point de vue et d'avoir des détails, donc un plan un peu plus série. Et ça, en fait, ça va me permettre de varier à chaque fois des prises de vue et d'avoir plein de choses différentes. Certaines, elles vont plutôt retranscrire, je ne sais pas, peut-être l'ambiance, peut-être un certain mystère. Voilà, ça va permettre d'avoir plein d'éléments, d'être assez factuel. Et puis, il y a d'autres choses sur les détails. Voilà, ça va susciter... On va être un petit peu plus dans l'intimité, forcément, dès qu'on se rapproche, dès qu'on prend des choses un peu plus personnelles. Là, on touche une autre émotion. Donc voilà, je vais essayer vraiment de varier mes prises de vue, faire en sorte que tout le monde soit à l'aise avec moi, aussi bien les mariés que les convives, et faire en sorte de mettre tout ça... de faire tout ça en même temps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'expliquer parce que c'est assez spontané. Donc je ne sais pas forcément comment faire un manuel d'utilisation. Enfin voilà, il faut faire comme ça. C'est assez spontané pour le coup. Et c'est aussi ça qui m'a dirigée vers le mariage. C'est que pour moi, un mariage, c'est un moment déjà hors du temps et qui est plein de spontanéité et d'authenticité. Donc quand on est photographe, c'est juste en fait une mine d'or. On s'amuse, mais tellement. Il suffit d'avoir les yeux partout, de regarder à droite, à gauche. Il se passe toujours quelque chose. C'est juste en fait un tsunami d'émotions et de créativité tout en même temps. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec tout ça, de préparer tout ce qu'on peut en amont, de bien connaître aussi son matériel. Moi, je ne suis pas forcément à fond dans tout ce qui va être technique, etc. Ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais par contre, c'est très important de bien connaître son appareil, de savoir aussi tout ce dont on a besoin pour le jour J, être focalisé sur ce qui se passe. Ok. Et du coup, tu me disais que tu ne voyais pas ton travail autrement. Pourquoi c'est si important pour toi d'utiliser le storytelling dans ta façon de faire ? Alors ça, je pense que c'est venu aussi dans mon cheminement personnel. Quand j'ai décidé de me lancer à temps plein dans la photographie, puisque bien sûr, avant, je faisais de la photo, mais c'était à côté, c'était en side job, ce n'était pas mon activité principale. Et surtout, pour moi, c'était un rêve d'être photographe. Et en fait, j'ai commencé à évoluer. Et j'avais vraiment le désir, en fait, d'être plus proche de moi-même et de vivre une vie qui me ressemble plus, donc plus authentique, plus spontanée et surtout joyeuse, en fait. La vie est tellement courte que voilà, ça, pour moi, c'était très important. Et en fait, plus ou moins en même temps, j'ai commencé à voyager seule, j'ai commencé un petit peu à changer. Et j'ai eu l'opportunité de photographier mon premier mariage, vraiment par hasard, parce que je n'y connaissais absolument rien. Et c'est en assistant, en fait, à mon premier mariage que je me suis rendue compte qu'on avait tout ça entre les mains et que, en fait, si je me contentais de juste prendre des jolies photos, de faire des photos très posées, d'à chaque fois guider, j'allais perdre des éléments. Et si je faisais aussi peut-être que du spontané, ce qui est quand même essentiel, j'allais aussi en perdre. Donc, en fait, pour moi, un mariage, ça doit regrouper un peu tout ça. Donc, si je dois un petit peu résumer, ça va être un quart de pause. Donc, bien sûr, ça va être notamment pour les photos de groupe ou même pour avoir un joli portrait des mariés. Ça, je pense que c'est quand même important. On aime bien, je pense, retomber sur des anciennes photos de soi où on peut voir comment on a changé ou pas, d'ailleurs. Il y a aussi un quart de spontané. Voilà, on laisse les gens vivre leur vie et puis prendre la photo sur l'instant. Et ensuite, le reste, ça va être du storytelling. Ça va être justement d'essayer de retranscrire tout ce qui se passe, mais avec sa patte, son œil. Parce que je pense que si les mariés nous choisissent en tant que photographe, parce qu'ils ont le choix d'en prendre ou pas, de choisir toi ou choisir quelqu'un d'autre, c'est pas pour rien. C'est parce que tu vas justement avoir une identité, tu vas avoir un regard qui leur plaît. Ça, c'est ta manière, en fait, d'ajouter ta petite touche. Il y a des... Comment dire ça ? Tout le reste, ils vont le vivre à 100%, mais en image, il faut aussi qu'ils puissent peut-être voir des choses qu'ils n'ont pas vues ou ressentir des choses d'une autre manière. Enfin voilà, je pense qu'ils veulent aussi que tu sois leur point de vue, mais aussi pas avec eux, pour qu'ils puissent vraiment avoir tout dans la globalité. Et voilà, c'est comme je te disais, il y a eu le premier mariage qui a été un déclic. Et ensuite, ce qui m'a poussée à faire les choses de cette manière, c'est tout simplement quand je suis retombée sur des vieux albums de famille, quand je retombe sur des anciennes photos de mes parents ou d'autres membres de ma famille ou de moi-même. Ça me fait toujours bizarre de voir comment on a changé, mais les photos qui m'ont le plus marquée, c'est les photos où je vais ressentir une émotion, quand je vais voir peut-être le regard de ma maman sur moi quand j'étais petite, le regard de ma grand-mère, sur mon papa. Enfin, c'est ces photos-là où on les voit peut-être un peu moins bien. Ils ne sont pas du tout en train de poser. Ils sont... Voilà, il y a peut-être quelque chose... Il y a un élément qui pourrait paraître pas parfait, mais en fait, tout ça, je ne le vois pas. Tout ce que je vois, c'est ce qui passe entre eux, ce qui se passe dans le regard, ce qui s'en dégage de l'image. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a justement poussée à me dire qu'il faut que tu fasses de cette manière. Et il n'y a pas d'autre manière de le faire. Ok. Du coup, tu en as un petit peu parlé, mais c'est quoi les éléments clés d'un bon storytelling pour toi ? Alors oui, effectivement, comme je disais, pour qu'il y ait un bon storytelling, le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire, c'est l'art d'avoir tous les éléments, les personnages, le lieu, etc., de tout mettre en œuvre pour avoir un récit photographique et qui suscite de l'émotion, puisque ça va être aussi ça. C'est qu'on peut se contenter de faire des belles images, mais si on arrive en plus à retranscrire une émotion ou susciter un intérêt, on a vraiment tout gagné pour le coup. Et je pense qu'on peut d'ailleurs essayer de faire ça, puisque la photographie, c'est un outil qui nous permet justement de le faire. Comme je le disais, voilà, il faut avoir un peu tous les éléments et essayer de construire un petit peu dans notre tête qu'est-ce qui est important. Par exemple, pour le lieu, s'ils ont choisi ce lieu de réception ou ce lieu pour se préparer, ce n'est pas pour rien. Soit c'est parce que ça a une importance pour eux, ça a une valeur sentimentale, ou alors c'est parce que ça leur correspond dans la décoration, dans l'histoire. En fait, capturer tous ces éléments-là, ça va tout de suite construire ton histoire. Enfin, tu vois, c'est un petit peu bizarre parce que j'ai l'impression d'un côté de ne pas faire grand-chose parce qu'en fait, j'ai déjà tous les éléments sous la main. Donc moi, j'ai l'impression de juste profiter de tout ça et juste de nourrir mon regard avec tout ce qui se passe autour. Mais voilà, là, c'est vrai que je parle beaucoup du début de l'histoire, mais ensuite, généralement, dans une histoire, tout le milieu, ça va être les péripéties, les actions, les surprises. C'est là qu'il se passe pas mal de choses. Donc là, on est un peu plus dans le concret. Donc ça va être là au moment, il va y avoir une interaction. Ça va pouvoir s'adapter aussi, se placer pour capturer justement tous les moments importants et pas que. Parce qu'il y a aussi ça qui fait un bon storytelling, je pense. C'est de mêler l'attendu à l'inattendu. Parce que dans un mariage, oui, on va vouloir des images du moment où on échange les alliances ou où on se dit oui. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui se passent aux alentours. Et le storytelling va nous permettre de ne pas se focaliser que sur ça, bien sûr, sur ce qui se passe au premier plan, mais aussi tout ce qui se passe derrière. Aussi, dans le storytelling, il y a ce, on va dire, un peu défi, ou je vais l'appeler comme ça, un petit peu défi, de devoir s'adapter à la situation. Parce que contrairement à la photographie, enfin, le storytelling en photographie pour un shooting commercial, là, on n'a quasiment pas la main mise sur ce qui se passe, sur la décoration, sur la direction artistique, etc. Donc, on va vraiment devoir s'adapter à tout ça et aussi à la lumière, au déroulement de la journée, aux couleurs, enfin, faire en sorte qu'il y ait une harmonie générale avec tout ça. Donc, moi, j'essaye, quand j'arrive de repérer au maximum, je balaye toujours la pièce d'un regard, voire plusieurs fois, je me déplace beaucoup, je repère pour voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux, comment je peux me placer, comment je peux être là, sans être là, mais quand même ne rien louper. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à bouger, qu'on travaille en focale fixe ou en zoom, d'ailleurs. Bon, ça, c'est la partie un peu plus technique de la photo, mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à bouger, à se baisser, à se lever, à changer d'endroit, à avoir plein de points de vue différents. Justement, tu parlais de défis, est-ce qu'il y en a d'autres que tu rencontres justement sur le fait de devoir faire du storytelling ? De devoir, ça devient grand mot, devoir. Oui. Vouloir, en tout cas. Oui, vouloir, effectivement. Je pense que le défi, ça va être de rien louper. Enfin, moi, c'est trop bizarre, mais je suis très à l'aise avec mon métier. J'ai totalement confiance en moi et puis en mes capacités de photographe. Mais à chaque mariage, j'ai toujours cette petite pression de, voilà, déjà, je veux que les mariés passent la plus belle journée de leur vie, je veux que tout se passe bien. Donc, il y a aussi ce défi-là. Je suis photographe, mais je ne suis pas que photographe. S'ils m'ont choisi, ce n'est pas pour rien. Je veux aussi faire en sorte de participer pour qu'ils puissent passer vraiment la journée comme ils l'ont imaginé. Donc, parfois, on sort un peu du cadre et tant mieux. Je pense aussi que si on a choisi, c'est pour ça. Il ne faut pas juste être cloisonné là-dedans. Donc, il y a ça et il y a le fait réellement de devoir s'adapter. Il y a des endroits où on n'a pas forcément beaucoup de lumière, on n'a pas forcément beaucoup d'espace. On doit vraiment essayer de faire une image esthétique, mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on n'a pas le temps. Donc, en fait, ça va vraiment essayer de s'adapter, d'être toujours réactif, mais à la fois être là sur le moment présent. Et moi, j'ai aussi ce côté, cette envie de ne pas dénaturer ce qui se passe. En tout cas, en mariage, j'ai vraiment envie que sur l'image, la scène soit telle qu'elle s'est déroulée. Ça ne m'intéresse pas peut-être de faire semblant. Bien sûr, il y a des éléments parfois que je vais cacher. Je n'ai pas envie envie qu'on voit un étendoir à linge ou je n'en sais rien, ce genre de choses, bien sûr. Mais ça va être ça, le défi. C'est de faire quelque chose de beau, d'esthétique, de vrai et qui suscite quelque chose. une émotion, qu'on sente qu'il se passe quelque chose dans l'image. Yes ! Est-ce que tu as des astuces pour sélectionner les meilleures images ? Alors, effectivement, ce n'est pas évident et je pense d'ailleurs que sélectionner les images est tout aussi important que les photographier. surtout qu'on varie généralement beaucoup les prises de vues. Alors là, pareil, je pense un peu à mon histoire comme ça. Si je prends un exemple un peu au hasard, je ne sais pas si... pour faire comprendre dans une histoire que le personnage principal est tendu, le narrateur, il ne va pas te dire voilà, telle personne est tendue. Si par contre, tu commences à décrire ce qui se passe, donc elle s'est isolée dans une pièce, son regard est fixé vers la fenêtre, ses mains sont moites, elle n'arrête pas de remettre ses cheveux derrière les oreilles, etc. Il n'y a plus aucun bruit autour d'elle, on entend les mouches voler. En fait, là, on comprend tout de suite sans le dire qu'il y a un petit stress, qu'il y a une petite tension. Et en fait, en images, quand je vais faire mon tri, ça va être un petit peu pareil. Bien sûr, je vais garder certaines où on voit bien certains éléments puisque comme je te disais, c'est aussi important dans un mariage d'avoir un panel un peu différent. Mais en tout cas, pour la partie storytelling, pour raconter l'histoire, j'ai vraiment un peu me focalisé là-dessus. Je vais choisir des images parfois qui sont peut-être moins explicites à première vue, mais qui vont suggérer plutôt que montrer. Et en fait, avec l'image d'avant qui est, je ne sais pas, peut-être un plan un peu plus large ou celle d'après où ça va être focalisé sur un détail, on va comprendre tout ça, on va comprendre l'ambiance du mariage, on va comprendre ce qui se passe, on va comprendre quelle était l'ambiance à ce moment-là. Et puis, quand on est aussi focalisé sur une personne, donc l'un des mariés, les mariés ou les invités, il y a tellement d'émotions qui se passent dans un visage, il y a tellement d'expression que pour moi, ça parle tout naturellement. Mais je vais toujours coupler et varier en fait ces différents éléments pour que justement, dans l'ensemble, on puisse retrouver toutes ces émotions-là. Je pense qu'il n'y a pas qu'une photo qui peut retransmettre tous ces messages. Comment tu arrives à concilier ce que toi, tu as envie de raconter avec la vision des mariés ? Ça, je pense que ça demande une préparation en amont. Déjà, ma vision, c'est qu'à partir du moment où tu travailles avec d'autres personnes, ta priorité, ça doit toujours être l'humain. L'humain, c'est vraiment au cœur de votre relation. Et donc, dès le premier rendez-vous, j'ai posé beaucoup de questions. Je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur eux, de savoir comment ils se sont rencontrés, ce qu'ils font dans la vie, mais ce qu'ils font dans la vie aussi hors milieu professionnel. J'ai envie de savoir qui ils sont. Je vais beaucoup leur parler parce que je pense que c'est très important qu'on se corresponde. Et en fait, tous ces éléments-là, ça va aussi me permettre le jour J de savoir ce qu'ils attendent plus ou moins. Par exemple, en fonction de la personnalité, je vais savoir par exemple, le marié, lui, il aura besoin d'être, je ne sais pas, plus entouré avec ses proches. Donc, je vais peut-être un peu plus de recul suivant la relation. aussi que je peux avoir avec la mariée. Je vais pouvoir, si besoin, un petit peu la guider si je peux être un peu comme quelqu'un qui l'aide sur le coup. Mais voilà, ça va être vraiment faire en sorte de bien les connaître, d'être sûre de leur correspondre, poser aussi beaucoup de questions sur les choix qu'ils ont fait et pourquoi. Quand on me dit, par exemple, nous, on choisit de faire une cérémonie religieuse, je vais leur demander pourquoi, quelle est la place de la religion dans leur vie, dans leur couple et aussi pour ceux qui choisissent de faire une cérémonie laïque, par exemple, je pose pas mal de questions et en fait, tout ça, ça me permet dans ma tête d'analyser et puis de créer comme un fichier de tel marié et d'avoir tous ces éléments et d'être sûre de correspondre à ce qu'ils ont envie. Mais je passe aussi beaucoup de temps à me présenter parce que généralement, ils me choisissent à travers mon travail, ils ont vu des images mais j'ai aussi besoin d'être sûre que ma personnalité leur convienne parce que s'ils m'ont choisi, c'est pour mon travail mais ils me choisissent aussi pour qui je suis et donc ça, je fais aussi attention en amont qu'on se correspond assez bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter peut-être pour une personne qui se lance dans le mariage et qui ne sait pas par où commencer pour justement utiliser le storytelling, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais de ne pas se fier aux règles, de bouger le plus possible. Alors bien sûr, un mariage, ce n'est pas le moment où on s'entraîne pour le coup. Bien sûr, il faut quand même bien maîtriser son sujet avant mais il faut oser. Il ne faut pas juste dire je dois faire ci, je dois faire ça, je dois avoir telle prise. Si ça peut vous rassurer, faites-vous une shot list des éléments que vous ne voulez pas manquer. Là, je parle vraiment pour les personnes qui débutent dans le mariage en photo. Notez peut-être les idées que vous pouvez avoir, les prises de vue que vous voulez mais n'hésitez pas à sortir de ça, n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas aussi à aller à la rencontre des autres parce qu'on est certes focalisés sur les mariés mais en fait, tout le monde autour, tous les convives et notamment les témoins, la famille doivent aussi être à l'aise avec nous, font aussi partie du mariage et pour eux aussi, ça va représenter l'un des plus beaux jours de leur vie. Donc, vivez le mariage en fait à 100% au même titre et essayez de vous préparer au maximum pour être le plus à l'aise le jour J si ça peut vous rassurer. Moi, j'avais commencé comme ça, j'avais une checklist de tout mon matériel, de tout ce que je devais prendre avec moi, garder. J'avais une checklist aussi plus ou moins des prises de vue, notamment par exemple pour la séance couple parce que lors de mon premier mariage, c'était mon tout premier mariage donc avec du recul, je trouvais que c'était un peu trop posé par exemple la séance couple et bon, il en faut un petit peu mais je trouvais au final que je pouvais m'améliorer et en fait, je me suis notée des petites idées. Je ne m'en suis pas forcément servie mais en fait, ça m'a rassurée de l'avoir. Donc, tout ce qu'on peut préparer en amont, il faut le faire pour pouvoir vraiment être à l'aise le jour J et être là au moment présent. Et ensuite, c'est de tester parce qu'un mariage ne sera jamais le même, les mariés ne seront jamais les mêmes, l'ambiance, la lumière aussi. On a beau à chaque fois prévoir notre séance couple au coucher du soleil, ce n'est jamais pareil. Il y a toujours des aléas et il faut toujours entre guillemets essayer de préparer ou en tout cas être réactif. Yes. Bon, est-ce que tu es OK pour qu'on passe aux questions que je ne t'ai pas encore envoyées ? Allez, let's go. Ton dernier coup de cœur ? Ouh, c'est très, 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 très dur. Oui. Le dernier coup de cœur, c'est le dernier mariage que je viens de faire, j'en rentre tout juste. En fait, c'était un mariage intime au Maroc, au-delà du côté peut-être un petit peu moins traditionnel du mariage, etc. Et d'ailleurs, chaque fois que je le dis, ce n'est pas tout ça qui fait un beau mariage, qui fait un beau mariage. C'est en fait les émotions, ça va être vous, tout simplement. C'est vous les mariés, c'est vous aussi les invités, c'est toutes les personnes présentes qui vont faire que c'est un beau mariage. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'a encore plus confortée dans l'idée que je veux continuer à être photographe de mariage. Parce qu'en fait, toi en tant que photographe, tu vas apporter beaucoup de choses, tu vas apporter parfois ton aide, ton expertise, ton expérience, parce que tu as fait d'autres mariages, donc il y a certaines choses sur lesquelles tu es plus habilité de donner des conseils. Et tu vas bien sûr aussi à la fin leur apporter les images qui seront en fait pour moi un héritage. C'est quelque chose qui prendra encore plus de la valeur avec le temps. Mais je me suis encore rendue compte une nouvelle fois sur ce mariage que ça m'a apporté une richesse. C'est fou. En fait, je fais des rencontres extraordinaires et à chaque fois, je me dis mais purée, je suis là avec eux. C'est leur mariage, c'est une fois dans ma vie, je ne pourrais jamais le revivre. Et on a eu dans ce mariage-là le fait que ça soit très intime, qu'on soit ensemble pendant plusieurs jours. un tsunami d'amour, un tsunami de solidarité. On a autant rigolé que pleuré. Il y a eu énormément de complicité en fait avec tout le monde. Et ça, ça a été un coup de cœur humain pour chaque personne individuelle mais aussi pour le moment en fait. Et c'est trop bizarre mais voilà, ça me conforte dans l'idée d'être photographe de mariage pour vivre ces moments-là et avoir la chance de les immortaliser. Mais c'est un privilège. Exactement, c'est ça. À chaque fois, tu dis ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre mais non, ils t'ont choisi toi en fait. C'est une chance et t'as qu'une envie, c'est de remercier tout le monde parce qu'il y a d'autres mariages mais il n'y a pas tous les jours le mariage de ces mariés-là. À chaque fois, c'est unique, c'est différent et en choisissant d'être photographe de mariage, je ne pensais pas qu'on pouvait autant recevoir. Je savais qu'on pouvait donner et c'est ce qui me plaît aussi mais je ne pensais pas que tu pouvais toi aussi en ressortir blindé en fait d'autant d'amour et de bienveillance. Trop bien. Ton dernier coup de gueule ? Justement, tout à l'heure, on parlait de l'humain et je ne suis pas là pour parler peut-être au nom des autres mais je pense vraiment que quand on est prestat, peu importe que ce soit photographe ou n'importe quel corps de métier, il faut vraiment essayer parfois de ne pas prendre les choses personnellement quand les mariés nous font part de leurs envies. Il faut juste aussi parfois comprendre que nous, on est habitués dans le mariage à avoir plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des habitudes. Il faut juste de temps en temps essayer de se dire eux, c'est la première fois, ce sera normalement la dernière. Ils ne sont pas aussi habitués que nous et puis parfois ils n'ont pas l'éther, ils ne savent pas forcément comment faire et il faut parfois essayer de se mettre à leur place parce que ce n'est pas toujours évident et qu'ils traversent beaucoup de choses. Je pense qu'il ne faut juste pas oublier la dimension humaine parce que le mariage c'est un business, c'est important et bien sûr il faut qu'on en vive. C'est un business comme un autre mais il y a une dimension humaine qui est quand même très importante et qu'il ne faut pas négliger parce qu'il y a des ressentis qui ne s'en vont pas et je pense que que ce soit pour les mariés ou pour leurs proches, eux, ils doivent uniquement se concentrer sur le fait de passer un bon moment et de profiter au maximum. On est bien d'accord. Dernière question que tu as dû préparer du coup, enfin avant dernière question, c'était à quel âge la pire période de ta vie ? Tu sais que quand je l'ai entendu dans un de tes derniers épisodes, j'y réfléchis parce que je t'écoute souvent en voiture, je pense que l'une des pires périodes c'était il y a quelques années où avec du recul, c'est bizarre parce que c'était avec du recul, que je me suis rendu compte qu'il s'était passé beaucoup de choses notamment dans ma vie privée. Ça m'a vraiment touchée et forcément si ça te touche personnellement, ça te touche aussi dans ton travail, ça m'avait fait remettre beaucoup en question parce que ça m'a même déclenché des soucis de santé encore aujourd'hui et je pense que ça, ça a été une des pires périodes parce que j'étais vraiment au plus mal et je me posais beaucoup de questions. Ça m'avait même fait me remettre en question est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans la photo ? Est-ce que ce n'était pas un signe de l'univers pour me dire non, non, ne fais pas ça, tu n'es pas au bon endroit, ce n'est pas là que tu dois être, ce n'est pas ça que tu dois faire ? Mais en fait, même si c'était l'une des pires périodes de ma vie, bizarrement, je ne la regrette pas du tout et si je devais la revivre, je la revivrais parce que c'est ce qui m'a permis en fait d'être là. donc je dirais que c'est ça mais... Et du coup, tu dirais quoi à la personne qui était au fond du trou, qui se demandait justement si c'était le bon truc ? Je dirais continue, ne lâche pas, de toute façon, tu n'es pas comme ça, tu as Mars en taureau donc désolé, j'avais besoin de caler un peu d'astrologie mais tu ne lâcheras pas et continue de ne pas lâcher, fais-toi confiance, tu es là où tu dois être et surtout, prends confiance en toi, prends confiance en toi, et vas-y, ça va très bien se passer. Super, j'adore. Merci beaucoup, Fineri, c'était un plaisir de t'avoir. Merci à toi, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce podcast, je suis contente de... J'ai dû te relancer plus d'une fois. Ah oui, c'était pas évident, tu vois, on parle de confiance en soi, c'est pas évident et puis en écoutant tous les autres épisodes, je me rends compte, je ne suis pas la seule à avoir le syndrome de l'imposteur. Mais on l'a tous ! On l'a tous, c'est humain. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir et surtout, merci à toi pour l'invitation et surtout, merci à toi d'avoir créé le wedding vivant et tout ce qu'il y a autour parce que je pense que c'est une mythe d'or pour toutes les personnes qui sont concernées par le mariage. Je pense même d'ailleurs que certains mariés devraient écouter parce que c'est hyper intéressant. Il y en a qui écoutent. Oui. Il y en a du coup, quand les gens partagent leur marié écoute en général. Ils ont envie d'en savoir un peu plus sur leur photographe, sur leur wedding planner et leur prestat. Donc oui, leur marié écoute en tout cas. Mais c'est vrai qu'avant que tu crées le wedding vivant, je ne me rendais pas forcément compte qu'il y avait un besoin et en fait, à partir du moment où tu l'as créée et que tu l'as développée, je me suis dit mais c'est génial en fait. Peut-être que si j'avais découvert ça au moment où j'ai commencé ma carrière dans le mariage, je pense que ça m'aurait peut-être un peu plus rassurée. J'aurais peut-être passé moins de temps peut-être parfois à douter ou à me poser des questions. Je me serais peut-être sentie moins seule aussi. Donc vraiment, vraiment merci pour tout ça, pour tout ce partage. Merci beaucoup, ça me touche. Mais oui, c'est pour ça que je l'ai créée. C'était pour partager. Puis moi, je le dis souvent dans le podcast, mais c'est un des meilleurs projets de ma vie en fait. Je parle avec des gens, j'apprends des trucs et en plus, c'est apprendre des trucs à d'autres personnes. C'est magique. C'est ça. Non, mais je pense que pareil, tu es à l'endroit où tu dois être, à ce côté fédérateur. Et même si c'est la première fois qu'on se parle réellement en direct, depuis que je te connais et depuis que je te suis, je trouve que ça va en fait avec qui tu es. donc merci pour tout ça. Merci beaucoup. À très bientôt en tout cas. À très vite. Bye. Bye bye. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag nous, Kineri et moi. Ça nous fera trop, trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501